On met à présent le VBE, à cocher totalement vierge, il suffit de cliquer sur cette option, ce bouton. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si une simple case à cocher dans Excel pouvait transformer instantanément tes données en une visualisation dynamique et colorée ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un système interactif aussi puissant que facile à mettre en place. Comme tu peux le voir actuellement à l'écran, lorsque je clique sur des cases à cocher, un pourcentage s'effectue selon le nombre de cases à cocher par rapport à la totalité des cases par personne et on peut visualiser une barre de progression. De plus, si tu souhaites, par exemple, récupérer ce tableau avec des cases à cocher totalement vides pour une nouvelle équipe, par exemple, il suffit de cliquer sur cette option cases à cocher et tout se met à jour automatiquement. Bien sûr, tu auras besoin d'un code VBA. Alors, pour cette vidéo, je vais effectuer une formation pour les détenteurs d'Office 365 et Excel 2021 et plus. Pourquoi ? Parce que pour créer des cases à cocher, c'est beaucoup plus simple que l'ancien système. Il suffira d'aller dans insertion et ici, tu as contrôle case à cocher. Cependant, tu auras besoin d'un code VBA que je te présenterai plus tard. Alors, pour les personnes qui ne détiennent pas Office 365 et Excel 2021, je réserverai une autre formation et là, il faudra passer par développeur, le groupe contrôle, insérer et là où tu as une case à cocher. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué car il faudra là deux codes VBA que je te présenterai. Allez, on y va ! Avec les nouvelles versions d'Excel, Office 365 ou Excel 2021, voire plus, l'insertion de cases à cocher est devenue beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, je me répète, je pense fortement aux personnes qui n'ont pas ces versions et j'effectuerai une vidéo spécifique pour eux pour créer ce que nous allons faire aujourd'hui, notamment création de cases à cocher avec une barre de progression et il y aura aussi deux codes VBA. Je le ferai ultérieurement. Alors, pour ces personnes, il faudra aller dans développeur et ici insérer et vous avez une case à cocher. Pour, par contre, les personnes qui détiennent Office 365 et Excel 2021, c'est beaucoup plus simple. Pour insérer en une seule fois des cases à cocher dans toute cette plage, vous allez sélectionner toute cette page de données, bien sûr. Donc, ici, allez dans l'onglet insertion. Là, vous avez un groupe contrôle et là, vous avez case à cocher. Cliquez dessus. Automatiquement, les cases à cocher se sont installées. Alors, j'ai mis sur essayer de centrer ces cases à cocher selon par rapport à la cellule. Donc, je vais aller dans accueil et ici, je vais cliquer sur centrer. Comme nous pouvons le constater, si je clique sur cette cellule et si je vais dans la barre de formule, il y a le mot faux. Là, il se met automatiquement. Par contre, si je clique sur cette case à cocher, il y a le mot vrai. C'est très important car nous allons tout à l'heure développer une fonction qui tiendra compte de ces options. Vrai, c'est si je coche cette cellule, faux, c'est si je ne coche pas cette cellule, plutôt cette case à cocher. Alors, dans ce tableau, pour chaque personne, j'ai cette tâche. Alors, ce que je souhaiterais dans la colonne J, c'est avoir le taux de progression selon que les tâches soient accomplies ou pas. Alors, si je clique dessus, donc là, j'aimerais avoir un certain pourcentage. Alors, le pourcentage sera simple. Ce sera égal à 100 divisé par 7. Alors, si je fais égal à 100 divisé par 7, j'ai 14%. Alors, par contre, si je clique sur deux tâches, j'aurai 28%. Et ainsi de suite, si je clique sur toutes les tâches, c'est-à-dire les tâches sont accomplies, il y aura 100%. De plus, je souhaiterais une barre de progression par la mise en forme conditionnelle. Pour mettre en place cette fonction, je vais sélectionner toute cette plage de données. Je vais taper égal moyenne. Moyenne. Je vais sélectionner toutes les tâches d'amis. Multiplier par 1. 1 étant vrai. Ici, fermer la fonction. Contrôle entrée pour valider. Nous allons, bien sûr, aller dans Accueil, ici Nombre, et je vais ici cliquer sur Pourcentage. J'ai actuellement des pourcentages. Alors, ce qui me dérange, c'est que j'ai des 0%. Visuellement, ça ne me fait pas très très joli, dans la mesure où je n'ai aucune tâche d'accompli. Or, je vais développer cette fonction avec une fonction si. Donc, je vais ici me positionner avant la fonction moyenne. Si la moyenne que j'ai mise en place, je ferme cette fonction, et est égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tâche d'accompli, à partir de là, point-virgule, tu me mettra une cellule vide. Dans le cas contraire, eh bien, tu me calculeras le pourcentage. Donc, je vais récupérer cette portion de la fonction. Contrôle C pour copier, Contrôle V pour coller. Je ferme la fonction. Pardon. Il faut que j'enlève tout de même, égale 0. Voilà. Donc, je fais rentrer. Et ici, je vais faire un copier-coller. Donc là, si bien sûr, je clique sur, par exemple, Bob, là, il a accompli une tâche, une deuxième tâche, une troisième tâche. Tout se met à jour automatiquement. Alors, à présent, je souhaiterais mettre en place une barre de progression. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner cette plage, aller dans Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Ici, Mettre en forme toutes les cellules d'après la valeur. Et ici, style de mise en forme, je vais prendre barre de données. Donc là, je vais mettre type nombre. Ce sont des nombres que j'ai. Là, j'ai 0 minimum. Et maximum, je vais faire pareil. Nombre. Et ici, je vais mettre 1 pour 100%. On peut changer la couleur. Pourquoi pas prendre une couleur, pourquoi pas, verte. Et si vous souhaitez aussi avoir une bordure de même couleur, mais prendre bordure pleine. Et ici, je vais prendre, pourquoi pas, la même couleur. Je vais cliquer sur OK. Et là, comme on peut le constater, les parts de progression fonctionnent. Si je clique sur Bob, ici, tout se met à jour automatiquement. Alors, maintenant, si je souhaite récupérer ce tableau, mes vierges, pour une autre équipe, par exemple, ou d'autres tâches, il serait quand même fastidieux de décocher systématiquement toutes les cellules, toutes les cases à cocher. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer un code VBA. Et par la suite, nous allons rattacher ce code VBA à un bouton. Pour que ce soit possible, vous aurez besoin de l'onglet développeur. Alors, si vous ne l'avez pas, allez dans le fichier, ici, option. Par la suite, personnaliser le ruban. Sur votre droite, vous avez développeur. Assurez-vous que cette option soit cochée. Clicquer sur OK. Allez dans développeur. Par la suite, ici, sur votre gauche, visual basic, clicquer dessus. Nous allons insérer un module. Et là, je vais faire un copier-coller du code. Bien sûr, ce code, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Vous pourrez récupérer, bien sûr, ce code. Alors, je vais copier ce code que j'ai mis dans un autre écran. Et ici, je vais, ici, CTRL V, coller ce code. Alors, j'ai, moi, range, c'est-à-dire cellule entre B2 et H10. Si j'y vais, là, sur ma feuille Excel, mes cases à cocher, c'est entre C5 et I9. Donc, je vais devoir changer cela, C5 et I9. I9. Je peux fermer à présent le VBE. Et ici, si je veux exécuter ma macro, il faudra que j'aille dans développeur. Cliquez sur macro. Là, vous avez décoché case. Si je fais, je me déplace un petit peu. Exécuter. Tout se met à jour automatiquement. C'est-à-dire que toutes les cases ont été décochées. Je vais, bien sûr, automatiser cette tâche avec un bouton. Je vais aller dans insertion. Ici, illustration. Là, forme. Je vais prendre, pourquoi pas, celle-ci. Je vais la dessiner. Alors, bien sûr, ensuite, vous donner les couleurs de votre choix. Pourquoi pas, ici, aller dans format de forme, remplissage, couleur blanche. Et contour, pourquoi pas, blanc. Allez, soyons fous. Je vais mettre un effet d'ombre. Allez dans options d'ombre. Là, je vais prendre cette ombre avec une couleur blanche. C'est un petit peu plus sympa. Donc là, je vais lui donner tout de même un nom. Je vais l'appeler case. Alors, bien sûr, la police est en blanc. Il va falloir que j'aille dans accueil. Et ici, automatique, couleur noire. Case à décocher. Décocher. Je vais, bien sûr, le mettre en gras. Gras. Et nous allons aussi ajouter une icône. Donc, je vais aller dans insertion, la illustration, icône. Je vais, pourquoi pas, alors il faut, bien sûr, une connexion Internet. Donc, ici, dans rechercher, je vais taper, par exemple, case. Je fais entrer. Et je vais choisir, pourquoi pas, cette case. Je vais l'insérer. Je ferme cette boîte de dialogue. C'est ici, je vais déplacer, réduire. Alors, vous avez plusieurs façons de réduire une image ou une case. Alors, soit vous le faites manuellement. Soit vous cliquez directement, vous sélectionnez l'objet. Format. Et ici, hauteur, largeur. Elle vous donne les, par exemple, ici, je vais mettre 1,10. Je vais voir ce que cela donne. 1,10. Et largeur, 1,10. C'est pareil, je pense que ce sera suffisant, voilà. Alors, je vais grouper, avec la touche Shift, le bouton, ainsi que cette icône. Allez dans Format de la forme. Et ici, Grouper, Grouper. Et cliquez droit. Affectez une macro. Et je vais affecter, décochez case. Je clique sur OK. À présent, si je coche sur plusieurs cases et que je souhaite récupérer ce tableau avec les cases à cocher totalement vierges, il suffit de cliquer sur cette option, ce bouton. Voilà, en cliquant dessus. Voilà, en quelques clics, vous avez transformé un simple tableau en interface visuelle interactive. Si ce genre d'astuce vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. J'ai plein d'autres techniques Excel visuelles et impactantes à vous partager. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada